bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo la télévision vendredi 2 juin 2023 espoir mouinouka combattants militants nous allons nous avec nous c'est ma t'espoir mon jour ça va ouais ça marche ouais ça ça va aller ça va aller un petit souci il y a un souci je ne sais pas non ça va tu es sûr que ça va quelles sont les nouvelles c'est maintenant goma il n'y a pas de nouvelles qu'on peut présenter que ce sont des nouvelles sauf la fameuse décision prise par les pays membres de l'eac qui ne cessent de troubler les gens du jour au jour et aussi il ya d'autres actualités d'ici et là maintenant qui ne concerne que la ville de goma alors on va revenir sur cette question qui semble fâchée la question en tout cas de roumangabou le m23 désormais disons l'idée c'est le site de roumangabou ne va servir qu'elle est pré cantonnement de m23 va d avalé cantonnement total près des kindos nous avons suivi cela mais ça fait bruit sur les réseaux sociaux exactement mais moi personnellement ça ne me dérange pas ça ne me dérange pas puisque je suis certain que ça ne va pas arriver on avait commencé il y aura pré cantonnement à kichanga pré cantonnement à rouchourou pré cantonnement je ne sais pas où mais aujourd'hui nous en sommes où il faut avoir aussi qu'elle a été la méfiance qui a été dans cette histoire de la réunion qui s'est tenue la fois dernière à budjumbura vous avez vu comment est ce que beaucoup de chefs d'état ils ont boudé ça puisque nous on a compris de notre côté et les représentants des chefs de l'état a accepté ça puisque c'est éviter qu'il y ait une honte diplomatique c'est éviter qu'il n'y ait pas envie d'entre voir que non les chefs de l'état se sont réunis et sont sortis sans décision c'est comme ça qu'ils avaient accepté cette histoire mais moi je suis certain qu'ils ne peuvent pas blaguer avec la population pour nous amener ces criminels tout proche de la ville de goma si nos autorités parvenaient à tomber dans ces bavures se mettre en danger la ville de goma se mettre en danger la république en général puisque lorsque vous les mettez dans un cas lorsque vous les mettez dans un cas proche des chaisers de chaisers au rwanda est proche de la ville je crois c'est les facilités à organiser leurs attaques encore dans la même base qu'elle est assez oui et puis et puis chose grave j'ai suivi les militaires de l'eac qui vont faire des descentes à rumanga ou pour visiter les cas vous allez visiter les cas là où vous existez là où partenaire mais il ya une base déjà là de l'eac oui c'est ça comment est qu'ils vont ils vont ils étaient toujours là avec les 1 23 mais les 1 23 était toujours à rumanga vous voyez vous j'étais toujours à rumanga vous c'est que moi je crois c'est une mise en scène qui vient simplement faire mais je crois que dix côtés congolais la décision reste la même et nous restons focus à nos objectifs et je crois qu'on va bouter l'ennemi au retard de nuit c'est des histoires de dialogue 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 ça ne va aboutir à rien et puis nous parle qu'il ya après pré-cantonement il y aura insertion ils seront insérés où là où ils avaient violé là où ils ont massacré les gens ils seront insérés où ça s'est créé encore l'attention attention c'est quoi et quoi s'est créé l'attention intention nous sommes c'est que nos coeurs nos douleurs sont encore frais et puis je ne vois pas comment est ce qu'on va nous amener les mêmes personnes qui nous ont blessés et dire que nous allons cohabiter avec ces mêmes personnes on est en train de chercher une solution est ce point oui on cherche une solution mais c'est pas en ces gens en ces gens en ces gens en ces gens que nous aurons une solution nous aurons une solution lorsqu'ils vont constater que nous sommes une puissance nous sommes pas des personnes qui doivent on ne constate pas une puissance on la démontre aussi c'est pourquoi nous la population démontre de quoi nous sommes à mesure le sérieux problème c'est celle qui sont à côté du chef de l'état l'entourage du chef de l'état c'est et puisque nous nous n'avons pas l'accès au chef de l'état facilement mais et ils ont accès au chef de l'état mais pourquoi n'est pas à accélérer la formation de nos militaires pour que nous puissions en finir avec cette guerre avec cette guerre savez ces gens ils n'ont jamais été contents ils ont on leur avait tout donné en rcd on leur avait tout donné en scène de paix on leur avait tout donné en 2013 et puis ils sont encore revenus pour dire que même si on les cantonne on fait l'insertion on les noms même les qui on les fait même quoi demain ils vont encore revenir et maintenant la solution durable c'est d'avoir une armée forte efficace et puissante c'est ça l'unique solution qui doit mettre fin à l'insécurité à la guerre à l'aise démocratique du congo on est en puissance des fardes de ce monsieur oui nos cas je vois en tout cas les images des nouvelles unités je vois trop des commentaires plus rien ne sera comme et avoir déterminé motivé bien équipé ce jeune congolais dis être prêt pour défendre la patrie ils sont dans plusieurs centres des formations on voit les images mais nous casse quand même lorsque nous voyons la formation de nos jeunes nos jeunes frères d'ailleurs il ya deux de mes camarades avec qui nous étions à l'université et ils avaient décidé d'emboîter la carrière militaire c'est quelque chose pour nous puisque on les sensibiliser et puis à l'autre qui se disait moi je ne peux pas il avait l'allure d'un petit innocent mais quand on a quand même quand on l'a sensibiliser les collègues a pris conscience que il peut défendre la république de telle ou de telle autre manière lui il a embrassé la carrière militaire ils sont à deux et vous l'avez vu ces images exactement ils sont et ça vous dit quoi quand on voit les militaires se bien vêtir des nouvelles uniformes exactement c'est ça normalement c'est que devrait être l'armée congolaise mais vous savez les autorités qui dirigeait les congo avant ils ne savaient pas qu'il nous faut avoir une armée forte à l'époque de Mobutu c'était à l'époque de Mobutu la phase la phase était était une puissance et attention nous avions sauvé la tanzanie c'est l'armée qui nous a le chef d'état exactement c'est nous étions l'unique coq qui chantait en Afrique notre armée était unique on se sentait très fier effectivement mais je crois Félix cherche à redonner encore cette image de notre fardessé je crois cette fois-ci les unités qui ont été recrutés ici à l'Oubumbashi à Béni c'est composé par les congolais de souche il n'y a pas d'étranger exactement il n'y a pas d'étranger cette fois ci ce que vous savez l'armée qu'on avait c'était une armée c'est une armée de mixage sous kabila kabila jeune c'était une armée de brassages armée de mixage armée de je ne sais pas quoi et quoi et quoi et vous savez il ya un bon moment que les recrutements avaient déjà échoué en rdc mais quand même on félicite et nous voulons quand même que nous puissions toujours accélérer notre façon de recruter et moderniser toujours notre armée parce que moi je crois que si nous parvenons à moderniser notre armée dans dix ans cinq ans on peut avoir une première puissance en Afrique si on continue à moderniser ce que nous avons toutes les ressources du monde qui nous est favorable pour que nous ayons une armée forte capable et efficace mais le sérieux problème ce sont nos politiciens les politiciens et ils veulent n'infisquer leur argent que de vouloir l'argent qui peut servir demain après demain à la république vous savez la meilleure façon d'enrichir une nation c'est investir dans les ressources humaines voyez vous mais nos politiciens et ils sont très contents que nous ayons des abrutis pour que ces abrutis puissent finir par applaudir du jour au jour du jour au jour du jour au jour et veulent qu'il y ait la guerre chaque jour puisque ils profitent de la guerre et vous savez nos politiciens ce sont des grands entrepreneurs ils sont dans sa dans sa dans sa dans sa or normalement à l'époque de Mobutu je sais il y avait une loi et la loi interdisait à un politicien à un avocat d'être un commerçant mais chez nous c'est actuellement ce n'est plus le cas vous allez voir c'est le président du sénat qui est les grands ténanciers immobiliers c'est le président de l'assemblée qui est un grand producteur je ne sais pas de quoi et quoi c'est le gouverneur de l'obumbashi qui est un grand agriculteur c'est que c'était l'ambroglio mais je crois que les choses vont changer petit à petit si demain après après demain on parvenait à voir un président qui va encore écadrer les choses qu'on se focalise dans tel ou tel autre secteur c'est beaucoup d'espoir kinshasa se adopte quatre nouveaux hélicoptères d'attaque on va qu'on en parle on marque une virgule et puis on en parle un peu de la mobilisation sur le calais espagne voilà voilà c'est là j'annonce qu'on va d'écouter on va parler de cette bonne nouvelle pour les la rdc qui vient de se doter encore des nouveaux avions hélicoptères des combats en tout cas alors c'est quoi ça se poursuit comment on va être nous nous sommes en train de chercher les vivres et les non vivres pour amener à nos compatriotes décaler les victimes des catastrophes naturelles comme nous les savons tous nos compatriotes sont entrés d'être assistés par le gouvernement et d'autres personnes mais leur assistance n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas adéquat à n'est pas adéquat à leur besoin et nous nous sommes dit nous autres nous pouvons quand même amener quelque chose aussi pour que nous puissions redonner sourire à nos compatriotes décaler nous autres ce qui nous fait très très mal c'est de voir les petits enfants jusqu'à maintenant c'est là qui n'ont pas assez vêtir les mamans vous savez comment est ce que dit avait créé nos mamans c'est qu'il ya beaucoup de problèmes surtout les mamans et les petits enfants mais aussi les personnes de la troisième âge et d'autres personnes puisque chez nous c'est la vie humaine d'abord et nous nous sommes dit nous mêmes n'avons pas de moyens mais si tous on parvenait à contribuer un dollar dix dollars cinq dollars les peu qu'on paie ça peut nous aider à redonner encore sourire à nos compatriotes décaler et nous sommes il ya nous a depuis qu'on avait lancé notre campagne des récoltes bien demandés dont nous avions déjà récolté quatre cent dollars quatre et dix dollars il ya nos mamans qui ont promis mais qui n'ont pas encore réagi il ya notre frère d'autres frères qui ont promis qui n'ont pas encore réagi mais nous pensons qu'ils vont réagir au fur et à mesure puisque nous avons un numéro de téléphone vous pouvez nous contacter c'est notre numéro les 0 9 non ande 66 42 08 ou bien on pouvait envoyer sur mon monogramme ouster union ria et autres agences de transfert d'argent vous pouvez envoyer sur les noms d'espoir mouinouka et nous allons recevoir et puisque nous sommes dit nous devons mettre en jour les fonds que nous avons que nous avons déjà mobilisé pour l'instant on a déjà mobilisé que ces quatre et dix dollars que nous avons dit exactement donc après ma démobilisation nous avons vous avez réussi à réunir que quatre et ça quatre et dix dollars non quand même si c'était pour soutenir les les groupes armés et les fonds à l'aide d'être là quand on parle des groupes armés c'est ce sont les politiciens qui ont qui avaient des groupes armés mais les politiciens ne suivent pas ce qu'ils ont fait non ils suivent mais ils ne trouvent pas leur intérêt vous savez c'est pas la campagne c'est pas la campagne c'est le certain oui il ya il ya il ya il ya une dame qui m'a qui m'a écrit quand même elle m'a posé beaucoup de questions sur les détails qu'est-ce qu'il faut que tout ça s'agit quand même c'est de donner des lumières c'est notre compatriote je crois elle n'est pas politicien c'est une citoyenne congolais ordinaire comme nous c'est notre c'est la diaspora ou bien elle fait partie de notre commune internationale voilà ouais moi j'ai c'est une communauté internationale qui s'est soucis beaucoup vous aviez oui j'ai donné les moyens encore à la merci beaucoup espoir moino car on parle de notre sujet du jour la république démocratique du congo se dose de quatre nouveaux hélicoptères d'attaque le gouvernement de l'air de c'est continue en tout cas de renforcer ses capacités militaires pour faire face au m23 sa dernière acquisition et à 4 mai 24 de l'armée tchadienne voilà vous savez moi je l'ai toujours dit c'est là qui veulent aider les congo doivent aider les congo à renforcer sa défense et sécurité et toute autorité qui voudra laisser ces empreintes en rdc doit réfléchir d'abord sur comment sécuriser les congolais parce que ce qui nous manque c'est la paix si on avait la paix mais tenez à l'époque la province nord qui vous était les greniers de la rdc c'est que c'est nous qui produisons le maïs et haricots sorgho soja tout ce qui est nécessaire comme graines c'est nous qui produisons bon c'est pas comme graines seulement mais la province qui vous c'est 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 la province qui qui est à mesure de nourrir même la république en général mais ce qui nous manque c'est cette paix tenez dans les grands nord où il ya les grands agriculteurs du cacao alors vous savez quoi représente les cacaos sur le plan international ici dans les masses ici c'est là où il ya les grands producteurs de pommes de terre voyez vous il ya il ya à part les pommes de terre il ya aussi même les maïs se produit à massissi et haricots produits à massissi mais l'envahisseur ils qu'est ce qu'ils avaient fait ils ont créé des tensions dans des villages ils ont créé l'insécurité des petits groupes armes c'est toujours à travers certains petits politiciens pour empêcher à la population d'évaquer librement à leurs occupations pour se nourrir nourrir leurs familles et aussi contribuer au développement de notre république alors maintenant l'autorité qui voudra voir que la rdc puisse émerger doit réfléchir sur comment outiller notre fardec comment refonder notre fardec comment doter des moyens conséquents et réformer même notre police voyez vous et aussi réfléchir sur l'initiation de la population à l'autoprise en charge voyez vous et l'autoprise en charge c'est à multiples secteurs c'est dans beaucoup de secteurs qui qu'on peut avoir l'autoprise en charge mais si et seulement si nous avons un chef de l'état qui se soucie de ça et aujourd'hui quand même lorsque nous nous voyons cette nouvelle dotation de nos bombardiers puisque nous avions vu des images ce n'est pas un fait de hasard c'est qu'on se prépare sur toute éventuelle attaque contre le congo parce que nous et nous voulons aussi avoir une armée qui sera comptée parmi quand même les cinquièmes du monde voilà notre rêve parce qu'il faut préciser que le gouvernement congolaire si les premiers l'ont de trois drones d'attaque chinois il s'agit du premier système des drones de combat c'est rage 4 qui vient d'être livré à la république démocratique du congo par china aérospace science en technologie voilà le congo ne va pas s'arrêter seulement à ça moi je crois que nous allons aller loin que ça le sérieux problème c'est que ce sont nos députés qui ne comprennent pas ce sont nos ministres qui ne comprennent pas mais si nos ministres comprenaient nos députés comprenaient on pouvait déjà avoir quand même une logistique à mesure de répondre sur toute éventuelle attaque tous ceux que reçoivent nos députés tous ceux qui reçoivent nos ministres le chef de l'état le premier ministre ils ont beaucoup d'avantages mais s'ils pouvaient dire même notre salaire de deux mois donnons ça au ministère de la défense pour acheter quand même et qui est le contrôle acheter quand même de 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 le matériel de la dernière génération pour notre armée formons notre armée redonner encore l'image de notre armée c'est possible mais ils sont contents lorsque nous n'avons pas une armée et quand même le chef de l'état il s'est découpé mille morceaux il essaie quand même des données de son mien voyez vous et il faut il faut dire aux gens que oui beaucoup de jeunes ne sont pas certaines personnes ne sont pas d'accord avec la politique de ce qui dit mais on ne peut pas refuser de dire lorsqu'il ya quelque chose qui avance qui n'avance pas et il faut dire aussi que ceci n'avance pas ceci n'avance pas mais ceci avance et moi je crois envie de vouloir quand même moderniser notre armée quand même il ya quelques avancées aussi de nos efforts de ces ça fait ça fait plus de quinze ans que les congo que les congo utiliser les armes de la première guerre mondiale ouais mais quand même aujourd'hui depuis mobutu ce sont les mêmes armes qui existaient et même quelques armes que musée était venu avec non le congo était sous embargo oui le congo était sous embargo et tout le monde était content que le congo reste un embargo puisque les mêmes autorités faisaient le trafic d'armes oui ce sont les mêmes ce sont les mêmes autorités alors ils étaient contents qu'ils restent sous embargo puisqu'ils se retrouvent dedans et quand même je crois bon félix à je ne peux pas je ne peux pas octroyer la victoire de la levée de cet embargo au chef de l'état celle ce que vous avez vu comment parce que tous nous avions marché d'ailleurs j'ai failli laisser ma peau ici au niveau de la monisco dont celui qui était derrière moi était atteint par bas lui il est parti et nous avions décidé d'avancer c'est que la victoire est partagée non c'est dit qui protège lorsque l'état arrive la victoire est partagée entre la population congolaise et les autorités congolaises merci beaucoup espériment qu'on va finir par cette actualité parce que l'état vraiment nous tient alors il ya une audience qui est prévue ce vendredi de juin 2023 à la prison militaire d'endolo dans l'affaire mettant en cause les députés moi gachoutchou il faut préciser qu'après en tout cas la demande des avocats du président de lui accorder une liberté provisoire au regard de sa santé précaire pour lui permettre de répondre aux rendez-vous médicaux la hôte cour militaire se prononce aujourd'hui les avocats du prévenu estime que la santé de l'air cria se détériore à cause d'une vie carcérale qui permet qui ne permet pas qu'il puisse jouir des soins appropriés en fait moi je je fais la prison je connais la vie de la police malade non quelques fois sont des montages comment pour avoir la liberté provisoire mais moi je n'ai jamais fait ça puisque j'ai toujours eu confiance à moi que lorsque je suis poursuivi soit je suis non ça ou bien soit je suis fautif voyons mais moi je n'ai rien à commenter là-dessus que la cour militaire face au travail je crois c'est au magistrat d'apprécier si c'est vrai ou c'est faux mais attention il y a des personnes lorsqu'ils sont à liberté provisoire ils parviennent à tripatrier toutes les preuves peut-être bon on laisse à la haute cour de juger s'il faut les laisser bien s'il faut les maintenir toujours mais moi personnellement je crois que il a les moyens d'amener son médecin à la prison il a les moyens d'inviter son médecin de de lui rendre visite du jour au jour à la prison moi je crois que c'est à la haute cour de d'apprécier c'est un peu ça merci on revient c'est qu'à l'espoir pour finir ouais nous sommes en train de mobiliser les vivres et non vivres pour assister nos compatriotes de kaléhi nous nous estimons que c'est ensemble les compères et donner sourire à nos compatriotes de kaléhi et ses compatriotes n'ont pas besoin de beaucoup de choses ils ont besoin de simplement de votre geste que vous pouvez faire et depuis qu'on a commencé la mobilisation c'est depuis un mois maintenant nous avons déjà réussi à mobiliser quatre cents et dix dollars chers compatriotes chers téléspectateurs chers communautés internationales chers politiciens s'il faut dire même si il faut éclairer non notre communauté moi je suis pas de la logique de de celle qui est là non c'est pas ça notre communauté internationale c'est notre diaspora les congolais qui sont les congolais qui sont exactement c'est là non excusez ne me cherchez pas en oise quand même je parle excusez excusez je parle des congolais la diaspora mais les rwanda aussi c'est qu'ils sont là c'est la diaspora les rwanda fait partie de nos pays ennemis oui les rwanda fait partie de nos pays ennemis alors nous sommes en train de mobiliser se vivre vous pouvez facilement nous contacter si notre téléphone pour notre numéro de téléphone pardon pour que nous puissions vous donner l'orientation sur comment est-ce que vous pouvez envoyer votre assistance nous sommes si les 09 non en des 66 42 08 c'est le whatsapp c'est le whatsapp le plus de 143 9 non en des 66 42 08 jamais je n'utiliserai jamais alors moi mais aussi il faut qu'on que nous puissions préciser à nos compatriotes ces amis si vous ne parvenez pas à cotiser ou bien à contribuer nous ne savons pas comment est-ce que nous allons nous comporter puisque si nous ne parvenons pas réaliser quand même un moyen consistant nous serons dans le dilemme de savoir assister nos compatriotes de caléhe puisque les transports d'ici et à caléhe c'est coûteux et il n'y n'y a pas une navigation qui est fixe il n'y a pas un bateau qui est fixe régulier qu'on doit partir c'est occasionnellement on peut y aller passer là au max trois jours voire même voilà voire même quatre jours ça dépendra de c'est que c'est l'ami qu'on contribue on ne vivons pas tout simplement ne mangeons pas tout simplement essayons quand même aussi de boire oui et dont aussi quand même à nos compagnons choisissez si vous voulez une bouteille de champagne pour toi celle ou bien l'eau pour tout le monde c'est une question de soi veillons quand même faire quelque chose c'est arrivé à eux ça peut nous arriver demain ça peut vous arriver demain merci mesdames et messieurs nous avoir regardé prochain rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro bye bye